Faire du Gabon une destination touristique parce que l'échec n'est plus une option, la réussite une obligation. Cette élève-phrase du chef de l'État, Libongo Ntiba, trouve tout son sens au regard de la sous-exploitation de ce secteur malgré les efforts consentis ces dernières années. Le Gabon dispose aujourd'hui dans son parc touristique de quelques 715 établissements d'hébergement, 450 restaurants pour 300 agences touristiques et 145 sites, qui génèrent à ce jour 1 000 emplois directs et 1 000 emplois indirects. Mais tous ces chiffres ne suffisent pas toujours à faire bouger la contribution du tourisme dans le PIB gabonais. Raison pour laquelle le ministère en charge du tourisme a lancé la formation sur la gestion des projets technico-fonctionnels. Le président de la République, comme je l'ai signifié dans mon discours, a planté le décor pour chaque administration. C'est de dire que désormais, il nous faut ne plus être tolérants sur les insuffisances, mais il nous faut décliner une structuration qui va permettre de pouvoir atteindre tous les objectifs. Le Gabon étant doté d'une diversité culturelle riche en faune et en flore, avec plus de 13 parcs nationaux, dispose donc d'un atout nécessaire pour faire du secteur tourisme un moteur de l'économie nationale. Surtout que le pays est fortement engagé pour la promotion de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons tenu à parler du secteur privé, c'est-à-dire les règles de gestion d'un projet, la bonne gouvernance au sein d'une entreprise. Et l'élément essentiel de cette bonne gouvernance, c'est la transparence, c'est la communication. Nous allons très bientôt implémenter avec la collaboration du ministère de l'économie numérique, un projet ciel que nous allons implémenter dans les établissements touristiques pour pouvoir être édifié sur les données statistiques et pouvoir communiquer ces données de manière scientifique parce que nous avons un logiciel qui va pouvoir les structurer et le présenter au public. C'est donc pour mettre en musique la vision du chef de l'État, celle de faire du Gabon un pays émergent, que cette formation qui s'inscrit dans le pivot 3 de la bataille 9 du plan d'accélération et de la transformation dans le secteur tourisme se tient. Son objectif est clair, donner aux participants les rudiments utiles et nécessaires à un meilleur déploiement des projets touristiques. Nous avons des attentes au niveau du développement de l'écotourisme. Nous avons des attentes avec l'arrivée des touristes, nous l'espérons, après la COVID, puisque nous avons des opérateurs économiques qui se préparent activement à pouvoir relancer cette économie du tourisme vert. Nous utilisons cet an inédit pour pouvoir structurer notre ministère, pour pouvoir structurer le secteur et présenter à l'exécutif des projets qui sont d'abord bancables, mais surtout des projets qui tiennent la route. Parce qu'il n'y a aucun édifice qui se construit sans fondation solide, avoir une connaissance parfaite de la gestion d'un projet est le préalable dans le secteur du tourisme et cela participe à Assoa, la bonne gouvernance.